Monsieur Phil Braji, si vous êtes spécialiste français, j'ai des questions géopolitiques et je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentille, c'est d'accord, c'est d'entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Braji, le président turc, Monsieur Abdel Aguil, est en visite officielle en Iran, à Téhéran, il a eu des entretiens avec son homologue iranien et d'autres autres autorités du pays, il a été surtout reçu par le guide suprême de la révolution islamique, et les deux parties, s'agissant de leur coopération économique, ont décidé de tripler le volume de leurs échanges commerciaux. Quelle importance accordez-vous, quelle portée donnez-vous à cette visite en Iran du président turc ? Je veux dire, c'est un élément important, comme vous le dites, cela correspond à l'évolution que l'on a pu observer depuis les 4-5 dernières années, mais cette fois-ci, la chose est mise en œuvre et passe à une vitesse supérieure, si je puis dire, dans le changement de la stratégie et de la géopolitique turque, laquelle était jusqu'à ces dernières années donc plutôt orientée vers l'ouest, et depuis ce changement opéré, donc il y a ces 4-5 dernières années, grand maximum, et cette réorientation se fait vers l'est, à savoir que la Turquie essaye plutôt d'utiliser ce qui fait, ce qui a fait, je veux dire, participer à son histoire, à savoir le monde turcophone, qui se situe donc plutôt à l'est de la Turquie actuelle, et également renoue des relations avec les pays qui sont dans cette direction, en l'occurrence donc là, le cas de l'Iran, qui se situe au sud-est, dans cet accent. Et donc, il semblerait qu'il y ait donc une lassitude de la Turquie vis-à-vis de ses partenaires qui se situaient jusqu'à présent à l'ouest de la Turquie, et ceci a été l'oeuvre de l'actuel ministre des Affaires étrangères turque. C'est la manifestation, il l'avait énoncé clairement, et là, à mon sens, c'est un élément, un pas supplémentaire dans cette réorganisation géostratégique de la Turquie. M. Régi, en fait, il s'est dit de s'effectuer à un moment où il y a certains pays qui ne cessent, en fait, de parler de l'adoption des sanctions anti-iraniennes, en fait, ces pays appellent d'autres pays du monde aussi à se rallier à cette politique anti-iranienne, mais là, les autorités turques ont fait la sourde oreille aux exigences, et surtout des autorités américaines. Pensez-vous que cela traduit en quelque sorte également l'échec de cette politique de sanctions adoptée contre l'Iran ? Oui, et c'est tout à fait, je veux dire, cela montre la volonté d'indépendance, ou en tout cas de claire indépendance, vis-à-vis de toute autorité, de tout État, vis-à-vis de tout État, et en l'occurrence des États-Unis. Oui, c'est tout à fait clair. Il y a une affirmation d'une identité et la volonté de conduire ces affaires à l'aune de ses propres intérêts et non à l'aune d'intérêts venus d'ailleurs, comme ceux des États-Unis. Et cette convergence régionale ne va pas plaire aux autorités américaines, n'est-ce pas ? Oui, non seulement aux autorités américaines, mais aussi à un autre pays qui cause quelques troubles dans la région, et depuis près de 50 ans, si ce n'est plus, à savoir Israël, qui voit d'un mauvais œil la Turquie se départir, par exemple, et se tourner vers l'Iran, puisqu'on se rappelle qu'il y a quelques années encore, il y avait quand même eu un certain rapprochement entre Israël et la Turquie, ce qui n'est absolument plus le cas maintenant, puisque donc il y a une réorganisation, une recherche de nouvelles alliances de la part de la Turquie, et il semblerait donc, enfin plus qu'il semblerait d'ailleurs, l'Iran semble être un de ses nouveaux partenaires privilégiés. Merci. Merci.